Est-ce que ça ne serait pas l'heure d'aller franchir quelques petites haies ? J'ai bien l'impression que si, puisque notre invité de ce soir, c'est une pépite, une pépite de l'athlétisme français, c'est notre invité de la semaine, pas n'importe qui, puisque c'est Sacha Zoya qui est avec nous ! Ça va ou quoi ? Tranquille, ça va ? Pardon, j'ai posé mes affaires. Excuse-moi Sacha. Coucou l'équipe ! Comment ça va ? Très bien, très bien, je suis un peu fatigué, mais ça va. L'entraînement, frérot. Si jamais les gens ne te connaissent pas, je vais te présenter rapidement. Sacha Zoya, on est sur 21 ans. Champion du monde junior du 110 mètres haies en 2021. Tu avais pulvérisé le record du monde à l'époque en junior. Champion d'Europe espoir en 2023 aussi. Passage chez les pros, chez les seniors. Tu as fait tes championnats du monde. Tu es arrivé en finale, tu as fait sixième. Ça se passe ? Oui, ça se passe. J'ai fait ma première finale mondiale. Ça, c'était la finale chez les U20. Ma première, deuxième représentation avec l'équipe de France. Oh le monde ! C'est incroyable ! C'était un plaisir, c'était un honneur. Et c'est que le début, j'espère. C'est vrai qu'il y a souvent des vidéos où parfois on te voit dans des courses où on se dit, merde, est-ce que c'est la même catégorie que les autres, etc. Parce qu'il y a quand même, les gens le découvrent. J'ai envie qu'on revienne un peu justement sur toi. On va parler au tout début d'un sujet qui a déjà beaucoup été abordé, etc. Mais c'est vrai que dans une optique aussi de te présenter, tu as eu un parcours qui a été très médiatisé. Parce qu'en 2019, donc à l'âge d'à peu près de 17 ans, tu as dû faire un choix puisque tu as trois nationalités, zimbabwéens, australiens et français. Tu as choisi du coup de représenter la France. Et ça régale ! Parce que l'athlétisme, c'est vrai que c'est compliqué parfois d'avoir des médailles. Merci beaucoup ! Merci mec ! Moi, j'étais un peu curieux de savoir ce que ça faisait quand tu as 17 ans, quand tu te développes. Parce que c'est vrai que je ne vous ai pas dit aussi. Pardon, Sacha Zoya, il a été recordman justement en 110 mètres haies. Mais plus jeune, tu faisais aussi du soin à la perche ? Soin à la perche, c'est vrai. Ou tu as eu quel record déjà ? J'avais le record U18, 5,56 mètres. Voilà, record mondial du coup. Mondial, oui. Plusieurs disciplines. Oui, record mondial, oui. Donc, ça se passe plutôt bien. Mais qu'est-ce qui se passe, tu vois, à 17 ans, quand la France entière parle de toi, de ce choix qui a été hyper médiatisé ? Est-ce que ça t'a mis une pression un peu dans ta construction d'athlète ? Est-ce que ça a rajouté un truc en plus déjà de bon, il faut que je me développe et il faut que je perf ? Oui, ça m'a mis une pression. En fait, je me faisais tirer de droite à gauche, France-Australie, France-Australie. Et c'était un peu galère parce que j'ai grandi en Australie. Mais j'ai grandi en Australie avec une mère qui est française. Du coup, j'avais un gros côté de moi qui était français. Et je voulais un peu toucher dans mon côté français. Du coup, j'ai fait le choix qui était très compliqué. J'ai besoin de quitter mes potes et ma famille en Australie. Mais j'ai retrouvé des potes et une famille en France. Et regarde, maintenant, je suis très content ici. Salut tous les français ! Incroyable ! Mais on le disait en plus, Zach, récemment, vous avez tourné une vidéo ensemble en plus. C'est un bon, Sacha, j'ai pu le voir s'entraîner justement avec ceux qui s'entraînent au quotidien. Également son entraîneur, la G. Et impressionnant, incroyable. Et t'étais trop gentil, donc j'avais kiffé. C'était une bonne séance. Et t'as bien fait ta séance aussi. Un petit parcours et il était là. Et j'ai là kiffé, je pense. Hyper chaud, oui, j'ai kiffé. Et en plus de ça, c'était impressionnant de voir le quotidien d'athlètes francophones justement à l'INSEP et tout. Et après, d'ailleurs, t'es parti en stage, si tu dis pas de bêtises. Oui, exactement. C'était comment ? Très bien. La météo, elle est un peu différente. En Australie, il faisait du 40, 45. Alors, beaucoup plus chaud qu'ici en ce moment. Un peu, ouais. Mais c'était un bon stage, une bonne stage prépa. J'ai fait quelques compétitions là-bas. Pas des compétitions, j'étais prêt en pique de forme. Mais tu vois, pour prendre des bases et tout ça. Et c'est bien passé. C'est bien passé, quoi. Tu vises les JO ? Plus haut, plus haut. Il y a les JO, il y a les Europes. Il y a pas mal de choses qui se passent cette année. Mais bien sûr, les JOs olympiques. Trop bien. Mais du coup, moi, je me posais la question parce que du coup, on t'a vu pulvériser le record chez les juniors. Et du coup, t'as dû passer chez les seniors. Donc du coup, si je dis pas de bêtises, il y a un changement de hauteur de haie, etc. Comment est-ce que t'as réussi à appréhender ce changement qui est très important dans ta discipline ? Parce que finalement, quand t'es sprinter, quand tu fais du 100-200, que tu sois junior ou senior, tu vas prendre la même technique. Comment est-ce que t'as appréhendé ce changement ? C'était dur parce que je pouvais pas faire la vraie taille jusqu'à l'année, il y a deux ans. Du coup, j'étais sur des tailles adaptées. J'étais sur 99 centimètres quand j'ai fait le record du monde junior. Et après, on est passé à 1,06 m maintenant, qui est la vraie taille. Du coup, ça m'arrive vers le nombril parce que je suis pas très grand. Et le changement... Tu fais combien pour les gens ? Je fais 1,83 m. Ce qui est déjà très grand, mais dans cette discipline, c'est plus 1,90 m. Exactement, il y a des gens beaucoup plus grands que moi. Je fais partie des plus petits. Du coup, la galère, c'était de rester grand dans l'intervalle. Parce que passer la barrière elle-même, toi, tu l'as fait, ça va en vrai. Attendez une petite vidéo. Tu vois, c'est l'intervalle qui est la partie la plus compliquée, c'est de rester grand. Du coup, il faut juste être plus costaud, plus fort et je suis l'entraîneur pour faire ça. Parce qu'on voyait la différence. Alors, 76 cm, c'est quand tu débutes, si jamais on remet. C'est vrai qu'en junior, du coup, c'est 99 cm. Donc, la haie monte de quand même 7 cm. Sur un 110 m haie, tu te retrouves avec combien de haies à franchir ? T'en as 10 au total. 10 haies. Et tu me disais, c'est vrai que récemment, sans tout spoil, puisque la vidéo arrivera bientôt sur YouTube, mais c'est vrai que moi, j'ai été surpris à quel point c'est hyper technique. C'est-à-dire que vraiment, tout est millimétré parce qu'il y a un mélange d'aérodynamisme, de réussir à sauter, vraiment franchir pour ne pas être trop haut, vraiment la passer sans non plus taper. Toi, par exemple, tu me disais, tu as 8 pas sur le début avant la première haie et ensuite, c'est combien entre chaque après ? Du coup, 7 pas pour la première. Il y a des gens qui font 8. Et après, tu en as 4 foulées au milieu jusqu'à la fin de course et après la fin de course, tu peux en faire 10. Et quand tu passes la haie, l'objectif, c'est de retomber le plus vite au sol pour repartir ou est-ce que c'est d'avoir un peu de temps de suspension et pour aller plus loin après la haie ? Presque le moins de temps de suspension, le mieux. Si tu peux arriver juste derrière la haie, comme ça, tu as le plus d'espace pour courir. Comme ça, tu peux vraiment mettre tes foulées, tes cadences que tu veux mettre. Et voilà, l'impulsion de plus loin possible aussi. Ça demandait dans le chat est-ce qu'il y a des pénalités s'il fait tomber les haies ? Non, juste ça te ralentit. Ça te ralentit. Du coup, tu as la pénalité, toi-même, tu vas prendre cher. Je te brise le genou. Concrètement, en demi-finale de ces championnats du monde, tu as battu ton propre record personnel sur cette taille-là, donc à 1,06. 13 secondes, 15 centièmes. Le record du monde, c'est à 12,8. À quel point, tu vois, genre, c'est inatteignable entre guillemets, à quel point, comment tu vois ça ? C'est vrai que pour nous, j'allais dire les humains un peu normaux, tu vois ce que je veux dire ? Ça joue tellement à des détails, etc. Comment tu vois ça ? Ça joue à des détails, mais pour moi, dans ma tête, comme j'ai déjà fait en dessous ce chrono, même si c'était dans un taille junior, personne a fait le même truc. Du coup, j'ai fait 72, ça me dit que sur la même hauteur, 1,06, je pourrais passer en dessous les 80, mais ça va prendre du temps. Parce que du coup, donc tu avais fait 12 secondes, 72, donc on voyait le record. Sur des haies de quelle taille ? 99 centimètres. Donc c'était... Du coup, une taille plus petite, mais en logique, il faut se réhabituer et après, tu pourrais faire exactement la même course. Tu l'as, cette vitesse... C'est ça qui est ouf. Moi, j'ai cette vitesse dans les cadences. C'est vrai qu'en termes de discipline, je ne sais pas, à quel point, tu as d'autres sports qui n'ont pas force à changer, mais qui évoluent au fur et à mesure de l'âge ? Je réfléchis, je pense que... D'ailleurs, le 400 mètres est. Est-ce que t'as déjà essayé ? Ah non, Il est là pour sprinter, il veut qu'il veut. Dis-toi, Rive, il me disait, franchement, il pense qu'il ne serait pas capable de faire 10 kilomètres. Ah non, aujourd'hui, si tu me demandes à faire un 10 kilomètres, je le fais, mais il y a deux semaines de repos après, j'en fais mal et tout. C'est marrant qu'il me dise ça parce que, déjà, on a quelqu'un en commun dans nos vies, mon meilleur ami et ton entraîneur. Exactement. La Jidou Couré. La Jidou Couré, double champion du monde de 110 mètres, qui avait fait final de Dancer avec les Stars. En fait, c'est ça, si je recontextualise un peu, peut-être pour ceux qui ne sont pas au courant, ma première saison de Dancer avec les Stars en 2019, mon partenaire était La Jidou Couré. C'est devenu mon meilleur ami, c'est vraiment, je dis à tout le monde, il faut avoir un La Jidou dans sa vie parce qu'il est incroyable, donc c'est ton entraîneur aujourd'hui. Et il y a quelques mois, j'ai fait un 10 kilomètres avec La Jidou, c'était son premier 10 kilomètres et effectivement, c'était difficile parce qu'en fait, le gars, il a l'habitude de sprinter et là, on lui a dit, tu ne peux pas sprinter 10 kilomètres, c'est complètement différent. Donc, c'est vrai que c'était assez drôle ce parallèle de j'étais son pacer en fait, tu vois, j'étais là, c'est bien, elle a dit, vas-y continue, je me dis, mais moi, je suis vraiment en train de dire ça à La Jidou Couré, je me prends pour qui en fait ? C'est les muscles, c'est le côté explosif, VS, endurance, où toi, t'es taillé pour des distances 160 mètres du coup quand c'est en indoor, donc les saisons hivernales d'athlétisme, c'est 60 mètres et et 110 quand c'est l'été, c'est ça en gros ? Exactement, exactement, 60 en hiver, 110 en l'été, ça dure 13 secondes du coup, c'est très explosif, ça va très vite, c'est un 10K. On avait fait en plus un événement à l'ancienne pour ceux qui se souviennent il y a deux ans de ça, le Big Nine, t'avais participé, Rizzo Plus. Exactement, tout à fait, et c'était impressionnant de partager la piste avec toi parce que vraiment, j'ai l'impression que t'étais montée sur ressort quoi, genre vraiment, toi tu fais une foulée, moi je suis en mode putain c'est dingue, il est plus grand que moi, tu vois, et ça c'était vraiment fou mais du coup, là on voit vraiment l'explosivité que t'as, après évidemment, tenir sur 10K c'est différent mais on voyait vraiment la vie à ce moment-là. Sacha, t'as conscience que t'es l'espoir français ? Allez, petit coup de pression là. Non, c'est pas trop de presse du coup. Est-ce que t'as cette conscience-là parce que vraiment, tu l'es ? Je pense que je suis parti d'une nouvelle génération et il y a une nouvelle génération qui va venir, qui sont très forts, on est plusieurs à l'INSEP en plus, qui sont en train de faire des trucs qui sont pas mal, en équipe de France, on est plusieurs qui sont jeunes, je pense que je fais partie de cette nouvelle génération, après le espoir, non, je pense pas, peut-être on va voir après ces championnats d'Europe et les Jeux Olympiques qui vont venir, mais je pense pas pour l'instant. Et tu l'es. Petit à petit, petit à petit, il ne met pas la pression Inès. Non, c'est pas mettre la pression, c'est avoir conscience qu'effectivement, on est très heureux que tu aies choisi la France et moi, je suis venue voir un meeting, on était ensemble d'ailleurs, on a eu la chance de voir ce meeting, c'était au Stade Charletti ensemble il y a quelques mois et moi, j'ai été impressionnée de voir toutes ces disciplines s'exécuter et je discute beaucoup avec la G, évidemment de toi, il y a plein de choses qui restent en secret, est-ce que ça reste ton entraîneur mais t'es l'espoir, enfin la G, en tout cas, t'es son petit poulain, en tout cas. Pour la G, oui, et je pense aussi, peut-être pour la France aussi, je suis l'avenir mais j'ai toujours des étapes à faire et tant que je ne les ai pas faits, pour moi, je suis toujours à mon niveau que je suis. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas au courant mais est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe la sélection pour les JO ? Parce que peut-être il y en a qui pensent que t'es déjà qualifié pour les JO. Tu fais sixième au championnat du monde, on se dit, bon, est-ce que là, t'es assuré d'être au JO ? C'est pas sûr du tout ? Alors, c'est pas sûr du tout. Aujourd'hui même, je ne pourrais pas y être même si je suis le premier Français du champion de France en titre, j'ai toutes les modifications de se qualifier. Alors, il y a un chrono qu'il faut obtenir, du coup, 13-28. Après, il faut être dans les top 24 mondial ou champion de France. Mais la plupart du temps, en France, les haies, c'est une épreuve où il y a beaucoup de monde, beaucoup de densité. Il ne va pas être que trois parce qu'il y a trois places pour les JO. Il ne va pas être que trois qui aura les trois modifs pour sélectionner pour les JO. Du coup, ça va être une course au championnat de France en fin juin, un mois avant les Jeux, qui va déterminer qui part aux JO. tout va se jouer sur 110 mètres. Ça, c'est un tournoi et tu ne sais pas un mois avant si tu participes aux JO. C'est une folie. Mais on se prépare comme si on va y être. En mode petite gastro. Petite gastro, je suis en pseudo à trois. C'est mort pour... Jean-J, soit t'es là, soit t'es pas là. Surtout sur des disciplines entre guillemets où si tu loupes un tout petit peu le départ, le mec à une demi-seconde, c'est potentiellement fini. Et donc, dans ton année olympique, comment ça se passe ta préparation ? Parce que là, on sort de saison hivernale, comme on disait, il y a l'indoor. Mais même toi, ta préparation physique, est-ce qu'elle va changer ? Tu fais plus, je ne sais pas, de muscules hiver, plus après, tu es plus sur la piste l'été. Comment ça se passe, la prépa ? On va essayer de garder tout pareil. Parce que s'il y a trop de changements sur une année olympique, ça sort de ta routine, de ce que tu as l'habitude de faire. Du coup, on va essayer de garder tout comme on a commencé en 2019 avec la G. Le même programme, peut-être changer des petits trucs en technique, c'est un peu secret. Mais tu vois, on essaie de garder la routine que j'ai de base, toi. Trop bien. On en parlait tout à l'heure, on s'était vus au Big Dine, on s'était aussi vus avec Rivenji, parce que, si tu es là aujourd'hui, c'est aussi parce que tu fais partie du Team EDF. On s'était vus à Liévin. L'an passé, en fait, ils avaient fait toute une initiation autour des para-athlètes et du coup, c'était à la découverte avec des étudiants du para-athlétisme et aussi des para-lympiens pour nous raconter un peu ce qu'ils ont pu vivre et les différents sports. On voit une belle course, on voit une belle course où là, justement, tu m'accompagnais. Oh, Rive, j'étais bien. Il y a Dimitri Pavadé et Alexandre Anouchet qu'on a reçu d'ailleurs ici. Ici, j'étais curieux de savoir un peu comment ça s'est passé parce qu'on sait que l'athlétisme, ça fait partie des sports qui sont à la fois très visibles et en même temps, j'imagine que ça doit être compliqué de pouvoir gagner sa vie juste avec les meetings, etc. À l'heure actuelle, il y a besoin de sponsors, notamment EDF, pour pouvoir en vivre de ta discipline. Oui, c'est beaucoup plus facile d'avoir des sponsors comme EDF qui m'ont accompagné en 2019 du coup, avant que tout ce qui se passe en France, Australie et tout ça. Ils t'ont déniché à l'époque. Oui, ils ont fait un pari et je pense que lui, il peut aller loin et je pense qu'ils auraient raison peut-être. Keep going ! Ils ont mis confiance en moi et on partage des valeurs qui sont très similaires. Cet esprit de sport, cet esprit de partager, cet esprit d'égalité dans le sport et c'est des valeurs qu'ils ont vues dans moi quand j'étais très jeune et on partage toujours aujourd'hui. Oui, parce qu'ils ont à la fois des athlètes et des para-athlètes aussi justement et on avait reçu comme je disais Alexandre Ranoucher, Dimitri Pavadé. Ça fait quoi de pouvoir échanger parce que forcément t'es avec la Gidou Kouré donc énorme expérience en tant que coach. J'avais vu à l'INSEP, t'as ton crew justement très lié aux 110 mètres haies. De pouvoir avoir aussi des athlètes avec de l'expérience que t'as d'Alain Bernard, etc. T'échanges un peu justement avec eux pour pouvoir discuter peut-être de ressentis de ce que c'est parce que le sport et surtout du sport solo, je me dis qu'il y a toute une gestion que ce soit de la préparation, parfois de l'échec aussi, enfin de tout ça. Ouais, il y a tout. Il y a la chance, comme t'as dit, on peut partager avec des grands champions et des champions qui ne sont pas nécessairement dans ta discipline parce que partager avec des gens qui sont dans ta discipline dont on se porte, des fois, ça peut être mal intérêt. Mais là, oui, c'est normal. Mais là, on parle d'un nageur ou un champion du monde en judo, tu vois, c'est pas... Ils vont te donner des conseils qui vont vraiment... C'est pour... Tu progresses. Et aussi, échanger avec des athlètes para. En fait, il n'y a pas assez de lumière sur les athlètes para parce que quand tu échanges avec eux, tu écoutes leur histoire, t'apprends comment ils font exactement la même chose que toi, limite mieux que toi, mais avec un handicap. C'est incroyable. C'est des trucs hallucinants presque. C'est vrai qu'on avait eu ces histoires et c'est des leçons. Zach, pardon, t'as une question. Tu t'es déjà essayé en parlant de discipline parce que t'en as fait plusieurs. T'as fait, justement, on disait la perche aux 70 mètres et tout. Même si je sais que ce n'est pas exactement le même sport, tu t'es déjà essayé sans les haies ? Sans les haies ? Oui, 50 ou 100 mètres, tu fais quand même des chronos compétitifs. J'en ai fait quand j'étais plus jeune. Après, plus maintenant, le focus, c'est sur le 110. Mais oui, j'ai fait du 100 mètres, du 200. J'ai fait un 400, mais c'était dans un décathlon. Du coup, le décathlon aussi, j'ai fait. Et oui, j'aime bien tenter tout. Je suis toujours un gamin qui aime bien faire tout et n'importe quoi. Est-ce que quand tu cours seul, ça veut forcément dire que tu vas faire partie aussi du crew de l'équipe de France qui va courir en relais ? Ah, alors non. Si tu fais partie, en indif, si tu es le numéro 1 dans le sprint, forcément, tu es dans l'équipe. Mais si tu es un hurdler comme je suis et que j'ai un chrono sur le 100 mètres qui me place 3e ou 4e en France, tu peux être invité dans l'équipe de France de 4 fois 100 mètres. Mais ils ont une équipe qui part en stage, qui part en... Ils ont une équipe dédiée de base, en fait. Voilà, un groupe qui est déjà assez confirmé. Hurdler, pardon, c'est Franchalet, c'est... C'est plus de l'Io. C'est que j'utilise des mots anglais ici, parfois, pour le flou. Sacha, je sais que tu as fait beaucoup de danse. J'en ai fait un peu, ouais. Ça se voit, t'as un goût. J'ai fait 5 ans, 6 ans de danse, ouais. Ça se voit, ouais. J'aime bien danser. Dans ton attitude et tout, ça se voit. Et tu sais quoi, la Jim m'a toujours dit que le plus difficile pour Sacha, c'est que je lui demande de flexer le pied. Alors que nous, en danse, on est toujours... Béa, tu sais de quoi je parle, évidemment. On est toujours sur le pied pointé. C'est vrai, ça, ce qu'il me dit ? Bah ouais, parce que, il y a les derniers 5 ans, quand j'étais au lycée, parce que j'ai fait la danse à mon lycée, c'était enforcer la pointe de les pieds. Et là, c'est en piste, c'est l'opposé. C'est l'opposé, ouais. J'apprends les trucs complètement opposés. Ça ne marchait pas très bien ensemble, mais après, il y avait des qualités qui étaient en corrélance de ouf, tu vois. Il y a eu un peu de l'athlétisme, etc. Et plein de gens aussi qui t'ont découvert. Et vraiment, n'hésitez pas à suivre Sacha, que ce soit sur Instagram. Insta, c'est là où tu es le plus... J'ai vu TikTok ! Ça commence sur TikTok ! J'ai vu, j'ai vu ! Vivez-le ! C'est important. La prochaine compète n'est pas prévue, mais vas-y, pour le pop-com, je vais annoncer. Peut-être une compète aux States pendant le camp d'entraînement. Ok. Une rentrée à les Interclubs qui est en mai. Et après, première Diamond League, après ça, c'est moi, quoi. Incroyable. Mais ça, c'est que Lucie Rappopgon. Après ça part. Il va tout péter sur TikTok. Mais fais-nous des petits... Tu danses un peu ou pas sur TikTok ? Je ne danse pas sur TikTok encore. Encore ! Encore ! Encore ! Il nous tease petit à petit. Non, mais en vrai, bête de personnalité. Sacha, en plus, il y a bientôt une petite vidéo qui arrive ensemble où tu as pu m'initier au 110 mètres haies. Et c'était vraiment un régal. Il y avait l'Aji en plus. C'était un vrai plaisir. On embrasse l'Aji. Je suis plutôt très chanceux. Mais non, en tout cas, mon frérot, bon courage pour la suite. Bon courage, ça nous vous. Fort, ça ramène-nous une médaille. On se voit bientôt et puis à la prochaine. Merci. Ciao, Sacha. Salut. Salut. Il régale quand même. Au pire, trottiner comme ça pour faire genre, ce n'était pas nécessaire. C'était histoire de... C'est incroyable quand même. Sacha attrape-nous des médailles. Franchement, il va l'acheter. 21 piges. Parce que c'est une discipline où, par exemple, Félix Lebrun, 17 ans, déjà numéro 5 mondial. C'est un énorme craque. Mais c'est vrai que c'est des disciplines. Le course de haies, tu ne peux pas, quand tu as 16-17 piges, déjà performer avec les seniors parce que tu n'es pas dans la même catégorie. Ce qui est hyper intimidant, ce que l'adjie me racontait, c'est le sas juste avant de partir. En fait, il me racontait que chaque délégation, chacun est un peu de son côté. Et c'est un peu l'affrontement. Évidemment, jamais méchant, mais c'est... Tu te testes. 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 Avant les starting blocks, c'est ça ? Avant les starting blocks. C'est vraiment la pression mentale et c'est là où tu dois rester dans ta bulle. Et l'adjie, qui est le mec le plus gentil que je connais sur cette terre, il était vraiment en mode je ne dois pas montrer que ça m'atteint. Je dois vraiment rester focus sur mon truc et presque leur faire peur un petit peu. Et leur dire moi aussi je suis là et moi aussi je vais gagner. Et tu as ça aussi en natation. Tu es aussi dans un sas avant d'aller sur le pelot de départ. Et pareil, tu as de la pression. tout se joue. L'adjie me disait que tout se jouait dans ce sas. En fait. Vraiment. C'est ouf. En tout cas, honnêtement, ça se voit. Tu n'as pas le choix. Ça ne joue tellement sur rien. Si tu as pu lui mettre une petite pression au gars, il va démarrer 0,2 secondes après moi. Enfin, 0,2 ça doit être énorme quand même. Pour les Jeux, je ne sais plus le nom de cette boîte américaine qui a fait... En fait, c'est une boîte américaine qui, avant chaque Olympiade, fait une sorte de pronostic de projection. Et ils ont dit que... Enfin, avant chaque Olympiade, c'est plutôt accurate. Et ils ont dit que là, pour les Jeux 2024, la France devrait bien performer normalement sur les médailles. Plus que prévu actuellement. En athlée ou en quoi ? Au JO de manière globale. Au JO en global. Écoute, ça régale. La boîte américaine le dit. Des médailles, ça fait plaisir.